Musique Ouais ? Oui Benoît, tu peux m'être en route ? Le roi Gradlon est un baliseur que l'on croirait tout droit sorti des aventures de Tintin. Depuis 66 ans, il naviguait sur les eaux du Morbignan au service des phares et balises. En ce printemps 2015, c'est son tout dernier voyage, l'heure de la retraite a bientôt sonné. Son capitaine va faire ses adieux au vieux monarque. Cet angle là, j'envoie l'image d'Olavre se superposer sur l'image réelle de la maison et j'aurai l'angle. Pour photographier et pour mémoriser, je faisais des dessins de marques pratiques par exemple, pour retrouver plus facilement la position. C'est un bateau qu'il ne faut pas contrarier déjà. Il est assez sensible, donc ça ne se manœuvre pas comme un remorqueur ou bien un supply. C'est un bateau qui est assez lourd, qui fait 350 tonnes mais qui n'a pas beaucoup de puissance. Donc il faut composer avec le courant, avec le vent, avec la houle. La mission du Gradelon était de réparer les phares et balises des endroits les plus mal pavés de Bretagne Sud. A bord, on bétonne, on soude, on recolle, toujours au service des bouées et des tourelles. On a des plages horaires qui sont très restrictives, c'est-à-dire qu'on travaille à marée basse, il ne faut pas trop de mer pour intervenir et puis des fois, c'est des temps très très courts. Donc voilà ce qu'il faut, il faut s'adapter. Chaque site est différent, il faut s'adapter tous les jours. Ici, c'est une équipe, c'est une équipe qui travaille, donc on vit, on vit toute la semaine ensemble. Donc les gens se connaissent, on n'est pas sur un bateau où on arrive à 7h30 et on repart à 19h. Les gens se connaissent, se supportent, il faut que les gens s'arrangent, mais c'est une équipe qui travaille. Cela faisait 25 ans que le capitaine était le chevalier fidèle du Gradelon. Fin d'une époque, le baliseur était attendu au port musée de Douarnenay. J'espère que ce bateau-là aura une seconde vie, c'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux. Et puis, ben non, il n'y a pas de regrets. Il a fait son contrat et nous, on a rempli le nôtre. Donc tout va bien. Il faut arriver à un moment où il faut évoluer. Donc 66 ans pour un bateau, je pense qu'il a bien rempli son contrat. Sous-titrage Société Radio-Canada